Du livre d'Isaïe Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il l'est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Soit que je vive, soit que je meurs, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile du Christ. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Jésus disait cette parabole Le royaume des cieux est comparable au maître de domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Il dit à l'air. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ? » Ils lui répondirent, « Parce que personne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelent les ouvriers et distribuent le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En les recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. » Mais le maître répondit à un d'entre eux, « Mon ami, ce ne te fait aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent ? Prends ce qu'il te revient, et va-t'en. » « Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien ? Vas-tu regarder d'un œil mauvais parce que, moi, je suis bon ? » Ainsi, les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, nous venons d'entendre l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 20. C'est donc à la fin de la vie de Jésus. Matthieu écrit sur l'avènement du royaume des cieux. Et sa catéchèse s'adresse à des juifs du temps. Donc, ils connaissent l'écriture. Les juifs connaissent très bien l'écriture. Et Jésus présente une parabole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? Une parabole, c'est une histoire qui fait un peu rire. Une histoire qui n'a pas toujours de bon sens, selon moi, selon mon raisonnement à moi, selon ce que nous vivons, nous. Et c'est une histoire qui questionne, qui me fait aller plus loin que ce que je comprends au premier abord. Alors, quelle est cette histoire aujourd'hui ? Quelle est cette parabole aujourd'hui ? Il s'agit d'un propriétaire qui embauche pour sa vigne. Et on sait, vous venez de l'entendre, il embauche des ouvriers, et les premiers embauchés, il est convenu d'un dernier, puis les derniers embauchés, eh bien, on leur dit rien, allez travailler à ma vigne. Et on leur donne, on donne aux derniers autant qu'aux premiers. Moi, cette parabole-là, ça me choque. Et vous autres, est-elle choquante pour vous ? Il n'y a pas un propriétaire qui va agir comme ça, de nos jours. S'il y en a qui agissent comme ça, il va y avoir des griefs, il va y avoir des plaintes, et le syndicat va s'emparer de ça, et il va aller négocier avec le propriétaire. Ça ne sera pas là, n'est-ce pas ? Mais, Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire par ça ? La vigne, allez travailler à ma vigne. La vigne, les Juifs savent ce qu'elle signifie. Et si nous allions voir, nous, en Isaïe, un passage que les Juifs connaissent très bien, en Isaïe, par exemple, 27, au versets 2 et 3, Il est dit « Ce jour-là, la vigne magnifique, chantez-la. Moi, Yahvé, j'en suis le gardien. De temps en temps, je l'irrigue, pour qu'on ne lui fasse pas de mal. Nuit et jour, je la garde. » Voilà la vigne pour le Seigneur. Alors, la vigne, c'est quoi ? C'est l'humanité. Sur laquelle le Seigneur veille constamment et amoureusement. Donc, le Seigneur s'occupe lui-même de sa vie. Mais, il a besoin d'ouvriers pour travailler avec lui. Et voilà qu'il cherche des ouvriers à embaucher. Donc, il sort 6 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. Il embauche tout le temps. Toute la journée, il va embaucher. Les uns après les autres, ils arrivent. On ne se tient pas sur la place publique seulement pour passer le temps. Ce sont des gens qui désirent être embauchés. Ils ont l'espérance que le maître va revenir et qu'il va les embaucher. Et le maître ne dédaigne pas d'embaucher jusqu'à la dernière heure. Et il embauche qui ? Tout ce qu'ils veulent. Tout ce que les autres propriétaires n'ont probablement pas voulu. Et qu'est-ce qui arrive ? Tous ceux qui se présentent et les embauchent. Et à la fin de la journée, on remet à chacun leur salaire. Pour les premiers embauchés, on avait convenu d'un denier. Pour les deuxièmes, le maître dit, je vais vous donner ce qui est juste. Il ne convient pas de le salaire. Je vais vous donner ce qui est juste. Tout simplement. Et pour les derniers, il leur dit quoi ? Allez, allez travailler à ma ligne. On ne fait même plus mention de salaire. Alors, ceux qui sont arrivés à 6 heures du matin pensent bien recevoir plus que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. Si les derniers reçoivent un denier, et bien les premiers s'attendent à recevoir beaucoup plus. Peut-être ceux qui sont venus avant un salaire et quart, puis les autres un salaire et demi, puis les autres un salaire et trois quarts, puis le double de salaire. Ce qui est étonnant, c'est que le propriétaire commence par donner le salaire aux derniers. Les premiers seront les derniers, il est dit dans la Bible. On veut peut-être que les premiers soient aussi au courant de ce que les derniers vont recevoir. Surprise générale. Que fait le Seigneur ? Il donne tous la même chose, à tous la même chose, le même salaire. Voilà l'injustice. L'injustice divine, non ? On retrouve ça aussi dans la parabole du Père Prodile. Vous vous rappelez ? Le fils cadet qui revient chez son père. Et que dit le fils aîné ? Il dit, je m'héritais. Je m'héritais plus. Voilà ton fils qui revient et tu lui donnes un chevreau pour fêter, tu lui donnes la bague du royaume, tu lui donnes des sandales pour ses pieds. Et moi, tu ne m'as jamais rien donné. Je suis toujours restée avec toi. Je suis de la première heure, moi. Alors, l'attitude du maître choque. Qu'est-ce qu'on fait ? On met en doute la justice divine. Injustice. Mais que fait Dieu ? Il s'ajuste, lui, s'il s'ajuste amoureusement à chacun. La justice humaine, elle, elle se base sur quoi ? Sur le calcul. Sur la mesure. Dieu, lui, ne compte pas. Il ne calcule jamais. Il ne mesure jamais. Nous avons au psaume 130, au verset 7. Et je vais vous lire le psaume 130, au verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit ? Près de Dieu est la grâce. Près de lui, l'abondance du rachat. On voit bien que Dieu ne calcule pas. Il agit dans l'abondance. Et si je prends en Saint-Jean, au chapitre 10. Alors, allons voir au chapitre 10, qu'est-ce qu'il est dit. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on ait en abondance. Voilà ce que fait le Seigneur. Il donne toujours un abondance. Sa justice, c'est de donner abondamment. Alors, pour Dieu, il n'est pas question de mesurer. Pour Dieu, il n'est pas question de compter. Pour Dieu, il n'est pas question de calculer. C'est nous qui calculons. C'est nous qui mesurons. C'est nous qui comptons. On accuse Dieu d'injuste. Dieu est le juste. Nous accusons Dieu de nous faire du tort. Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? Il le dit. Je ne te fais pas de tort. Alors, j'avais convenu d'un dernier étudiant. Je ne te fais pas de tort. Dans la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, vous savez, pour comprendre la Bible, il faut aller voir différents passages qui se rattachent. Alors, on va aller voir dans Saint Paul à Timothée, au chapitre 2 et verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? « Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre sauveur. Lui, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu est unique et unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. « Voilà qui est notre Dieu. Voilà ce qu'il veut. Il veut que tous les hommes soient sauvés. » Alors, le dernier qu'il donne au premier et le dernier qu'il donne au dernier et le dernier qu'il donne à tous ceux qui sont embauchés, c'est quoi? C'est le salut. Ce n'est pas parce que les ouvriers sont à la dernière heure qu'ils vont recevoir juste la moitié du salut, le corps du salut. Quand Dieu donne le salut, il le donne comment? Pleinement et abondamment. Le salut est toujours complet. « Mais c'est quoi ce salut? » Le salut, on le dit ça souvent. Dieu est venu nous sauver. Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés de quoi? C'est quoi le salut? Et Saint-Paul nous le dit aussi dans l'Épître aux Éphésiens. Je vais vous trouver l'Épître aux Éphésiens. Au chapitre 2, verset 4, voilà ce qu'il dit. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fausses, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. « Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. » Le salut, c'est quoi? C'est de retrouver la dignité de vivre avec Jésus. C'est ça le salut. Et ça nous est acquis. Il a voulu démontrer dans les siècles à venir, dans les siècles que nous vivons, l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ah bon! La foi, c'est quoi? C'est notre réponse. La foi, ça vient du mot « se fier ». C'est la foi. La foi, c'est se fier à ce Dieu qui m'a sauvée. C'est ça la foi. C'est ma réponse. Aller travailler à la vigne symbolise donc la démarche de foi. La conversion, me retourner vers Dieu et vers les autres. Au lieu d'être retourné sur moi, c'est de me retourner vers Dieu et vers les autres. C'est ça la foi et c'est ça le salut. Mais nous, à quelle heure avons-nous été embauchés? Tout dépend comment je relis la Bible. Si je relis l'histoire d'Israël, de toute l'histoire d'Israël, je suis embauchée à la dernière heure. La première heure, c'était l'alliance avec Noé. Dieu a fait alliance avec Noé. Et Noé a répondu. Il était de la première heure. Et qu'est-ce qu'il a eu? Le denier. C'est quoi le denier? Le salut. Il a été sauvé, lui, sa femme, ses enfants. Et ensuite, on a oublié, hein, on a oublié que cette vigne du Seigneur, Dieu a fait alliance avec Abraham. Abraham a répondu oui à l'appel. Il a été embauché, lui aussi. Et ensuite, Moïse, l'alliance avec Moïse. Et Dieu a envoyé ses prophètes. Et il a envoyé qui? Jésus. Je suis donc, et moi, je suis après tout ça. Je n'étais pas là quand l'alliance avec Noé a été faite. Je n'étais pas là avec l'alliance à Abraham. Je n'étais pas là dans l'alliance avec Moïse. Dans l'alliance quand Jésus est venu. Je n'étais pas là. Je suis, à quelle heure? À la dernière heure. Et Dieu veut bien m'embaucher quand même. Et au temps où Jésus dit sa parabole, qui était de la première heure? C'était les pharisiens. C'était les juifs. Dieu voulait les embaucher. C'était les pauvres aussi. Les pauvres du temps. Ceux qui n'avaient plus autant. Et Dieu les embauchait. Il leur donnait quoi? Le denier. C'est quoi le denier? Le salut leur était acquis. Et dans ma vie personnelle. Peut-être que je suis de la première heure. Peut-être que j'ai répondu tout de suite. Peut-être que tout de suite, j'ai mis en oeuvre mon baptême. On m'a formée. On m'a initiée à la vie de Dieu. Et j'ai répondu peut-être tout de suite. Mais je suis peut-être aussi à la dernière heure. J'ai peut-être été une retardataire. Mais je devrais me réjouir pour ce salut. Me réjouir à chaque fois que quelqu'un vient avec moi travailler à la vigne. Ne serait-ce qu'à la fin de sa vie, je devrais être heureuse. Mais laissons nos attitudes et laissons l'attitude des ouvriers à la vigne pour découvrir encore plus profondément celle de Dieu. Tout cela, ça touche à mon image de Dieu. Quelle image j'ai de Dieu? Est-ce que j'ai une image d'un Dieu qui juge selon mes mérites? Est-ce que j'ai l'image d'un Dieu qui attend que moi je fasse les premiers pas? Quelle image je porte de Dieu? Eh bien, ici, dans la parabole, c'est un Dieu qui prend les deux mains. Il sort lui-même. Il veut embaucher. Les ouvriers n'ont rien demandé, les ouvriers de la première heure. Ils sont là, sur la place. Mais Dieu dit, venez, venez travailler à ma vie. C'est lui qui est sorti. Comme nous voyons dans la parabole du bon berger. Que fait le bon berger? Il sort lui-même à la recherche de la brebis perdue. C'est un Dieu qui est à notre recherche. Le seul motif, ici, dans la parabole, Jésus nous l'a dit, « Faut-il que ton œil soit mauvais parce que moi je suis bon? » Faut-il que tu sois jaloux? Parce que moi je suis bon. Le père, au fils aîné, qu'est-ce qu'il dit? Je le répète peut-être, mais il dit, « Il fallait te réjouir parce que ton fils qui était mort, il est revenu à la vie. Ton fils qui est perdu est revenu. » Pourquoi tu ne te réjouis pas? Il fallait te réjouir. C'est clair. D'abord, la justice de Dieu ne se modèle pas sur la nôtre. Je ne peux pas prendre mes comportements, si bons soient-ils, pour les attribuer à Dieu. impossible. Dieu est plus que ça. Une autre chose qu'il faut retenir, Dieu offre le salut à tous. Il nous recherche tous pour nous amener dans sa vie. Suis-je heureuse de ça? Est-ce que je suis heureux de cette recherche de Dieu? Est-ce que je suis heureuse de ceux qui arrivent même à la dernière heure de travailler? Je suis questionnée là-dessus. Et je suis questionnée sur mon image de Dieu. Qui est Dieu pour moi? Et qu'est-ce que je fais dans sa vie? Je vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !